coucou guys j'espère que vous allez super bien vous m'avez énormément manqué mes cheveux ont même verdie j'ai passé quelques jours chez ma famille ça m'a fait un bien fou donc j'ai mis youtube un petit peu de côté mais en même temps ma famille m'avait tellement manqué je les avais pas vu depuis cinq mois donc comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo on va parler de contraception on va parler de poils et c'est super c'est vraiment des sujets hyper passionnant je viens de poser un stérilet littéralement cet après midi oh my god mais c'est super intime c'est super intime en même temps on va arrêter de faire semblant j'ai regardé un documentaire arte la dernière fois qui fêtait les 60 ans de la pilule féminine il faut savoir que la contraception masculine a existé mais n'a pas été sortie parce que whisky petit bébé il souffrait d'effets secondaires un peu comme nous les femmes aujourd'hui voilà tu sais toutes les hormones en haut en bas les prises de poids les boutons les poils éventuellement un vrai plaisir mais bon eux avaient plus de mal à supporter visiblement comme c'est mignon j'ai fait subir une misère totale à mon mec tout day le pauvre il comprenait pas ce qui se passait j'ai dit mais tu comprends pas je vais me faire poser un stérilet oui bah tu vas te reposer en stérilet ouais mais moi je suis révolté en fait je pas envie qu'on ouvre la pâte en fait voilà excusez moi le fait que quelqu'un puisse potentiellement ouvrir mon utérus m'a légèrement stressé pendant quelques heures je me suis dit waouh il va rester comme ça ouvert à l'air libre tel un champ de fleurs c'était c'était angoissant franchement j'en rigole mais j'étais en mode sueur la meuf m'a donné des médocs et toi m'a dit calme toi calme toi je vous explique mon petit parcours de contraception et ensuite j'en viendrai évidemment aux poils et à l'épilation au laser voilà parce que tout s'est passé en moins de deux jours je suis encore en train de transpirer tellement ça a été un marathon quoi anyway j'ai commencé à prendre la première pilule à peut-être 22 ans voilà donc il ya vraiment pas si longtemps que ça j'ai retardé au possible en tout je l'ai pris pendant un an maximum on te disait ah mais c'est la pilule mini doser c'est mini drill mais qu'est ce que ça veut dire mini doser mini doser reste toujours doser une pilule contiendra toujours des hormones et provoquera toujours un espèce de petit dérèglement il faut en avoir conscience on peut l'accepter parce qu'évidemment c'est hyper important de se protéger il faut pas du tout prendre exemple sur moi mais j'ai fait la grande rebelle des contraceptions parce que je comprenais pas pourquoi je devais être obligé d'en prendre jusqu'à ce que je prenne conscience que c'est impératif voilà pour pas me mettre en danger pour pas provoquer de grossesse parce que j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfant pour le moment mes copines et beaucoup de personnes autour de moi utilisent des moyens de contraception la plupart du temps c'est la pilule sur moi c'est vrai que même la pilule mini drill c'était elle avait énormément d'effets secondaires sur moi voilà la pousse de poils dans des endroits où girl what the fuck is that this is my shoulder my shoulder c'est mon épaule et il y avait en effet des poils qui étaient en train de se loger tranquillement sur mon épaule les gars ils étaient drus ils étaient là ils étaient drus drus déjà c'est un mot qui me dégoûte c'est même si c'était un plat au restaurant je le commanderai pas bonsoir est-ce que je pourrais avoir un bruit s'il vous plaît quel horreur j'avais tellement poils sur le corps tellement poils sur les épaules que je commençais à leur donner des prénoms les gars ils arrivaient avec des potes j'étais là je les caressais je leur faisais des brushing tu as une texture magnifique ça me fait très plaisir de t'avoir en ma compagnie et j'étais au bout de ma fucking life girl je les épilais à la cire je les épilais du mieux que je pouvais je les ai décolorés j'ai fait tout ce que je voulais je me suis dit this shit is hormonal ça va partir c'est jamais parti donc on reviendra à la partie laser mais tout ça pour vous dire la pilule a eu de très très mauvais effets sur moi j'exagère quand je dis très très mauvais effet parce que j'ai beaucoup de copines à moi qui disent j'ai pris 74 kg ça doit être à cause de la pilule non ma chérie tu bouffes trop de nutella c'était à cause de ça la pilule tu la laisses sur le côté sorry about that i'm just telling the truth and i'm just picking facts girl donc j'ai totalement arrêté cette dernière pilule l'année dernière et pendant des trois mois non-stop j'avais mes règles enfin je veux dire je suis en couple t'es super compliqué à gérer j'en chialais tellement j'en pouvais plus j'ai dû prendre la pilule du lendemain ça m'est arrivé et ça m'a saoulé parce que c'est un truc voilà je veux pas le faire je veux pas manger des trucs bizarres comme ça i don't want that il ya beaucoup d'effets secondaires et c'est vrai que malheureusement ce qui fonctionne sur ta voisine ne fonctionne pas forcément sur toi donc il faut tester pour voir ce qui te convient réellement j'ai commencé à penser au stérilet j'ai des copines qui ont posé le stérilet étaient en mode oh my god this is the worst feeling ever genre en mode waouh apparemment c'était archi douloureux je me disais bon peut-être que je vais pas faire ça après je me suis dit bon tu t'es déjà fait des injections tu peux te poser un stérilet connasse j'ai un peu relativiser la douleur et tout ça tout ça la question priorité machin machin après m'être documenté longuement sur le sujet suis arrivé à ma propre conclusion qui n'est pas nécessairement celle des autres et je respecte tous les points de vue mais que le stérilet au cuivre était la méthode de contraception qui était la plus adaptée à ma personne je suis partie à mon rendez vous pour poser mon stérilet ce matin j'étais dans un total stress de fou malade et en fait ça s'est bien passé faut savoir que la pause elle dure au grand maximum grand maximum une minute trente j'ai pas du tout eu mal la gynécologue m'a prescrit un médicament qui s'appelle entadis je crois c'est un médicament qui calme grandement la douleur pendant les règles et du coup c'est un médicament qu'elle m'a demandé de prendre une heure avant senti mon utérus ouvert je vous cache pas que c'est un peu étrange c'est très similaire à la douleur que tu peux avoir quant à les règles et ça va pas au delà de ça en tout cas pour moi juste avant d'aller à mon rendez vous j'étais là je regardais des vidéos youtube de meufs qui parlait de leur expérience stérilet oh my god the most horrific thing ever j'étais en mode mais c'est quoi cette histoire je veux pas y aller j'étais about to cancel j'allais vraiment annuler ce rendez vous j'étais au bout de ma life toutes les meufs j'appelle ma pote et tout joué tu as posé ton stérilet a dit oui c'est hyper atroce mais ça va aller ça ture que une minute hyper atroce j'ai posé le truc j'avais plus peur que de mal en fait normalement quand tu fais une pause de stérilet ça doit pas faire mal on doit te donner des anti douleurs des anti ce que tu veux tu dois pas avoir mal ok certes c'est désagréable mais rien de plus que les gens qui ont fait l'examen avec un gros contentige dans leur nez pour le coronavirus donc franchement no it's ok donc je suis très contente franchement je suis sortie de la genre archi contente c'est malheureusement mais c'est comme ça notre responsabilité de faire attention à nous à nos corps d'éviter de passer par des ivg parce que c'est pas très cool 1 d'éviter de prendre des pilules du lendemain à gogo je sais pas quelle âge ta si tu regardes cette vidéo et que t'es pas majeur que peut-être à des relations sexuelles et que tes parents sont pas au courant ou whatever it is va dans des plannings familiales et procure toi une contraception si tu as des relations sexuelles c'est hyper important voilà les femmes se sont battues pour la contraception le pape avait dit non bref tout le monde était un petit peu contre parce qu'ils avaient peur que les femmes deviennent des petits tchouins qui vont ken à tous les râteliers écoutez qu'on soit des petits tchouins ou pas on mérite d'être protégé de décider d'avoir un enfant quand on le décide donc c'est hyper important d'avoir une contraception et je tiens à ce que le message passe parce que j'ai des petites cousines beaucoup de jeunes personnes malgré tout qui me suivent et j'ai pas envie qu'elles pensent que c'est la fête voilà donc si tes parents ne te le disent pas moi je te le dis super important d'avoir une contraception alors je parle évidemment des relations hétérosexuelles entre un homme et une femme de meufs n'ont jamais ce problème de mec non plus d'ailleurs bon mais bon ça n'empêche pas que vous devez vous protéger oh my god je suis en train de faire de la prévention je suis vraiment mature ceci étant dit je peux maintenant passer aux poils un sujet hyper important vraiment le sujet number one celui qu'on attendait toutes les poils avant donc de prendre mon stérilet je prenais la pilule ce qui a comme je vous l'ai dit précédemment créer une pousse de poils insensés sur mon corps ça veut dire que je commençais à avoir des poils bruns comme je vous ai dit sur mes épaules en haut du dos les poils de mes jambes en mode hyper piquant et tout donc j'étais jamais douce et je commençais à complexer parce que franchement c'est horrible enfin moi je déteste les poils je trouve pas ça esthétiquement plaisant je trouve pas ça bout sur un chien même un joli chien à la limite si le poil il est bouclé et encore je trouve pas ça charmant je suis désolée à justic for myself je vais pas commencer à faire de la politique en ce qui concerne les poils on parle pas de féministe j'ai une copine qui a des poils sous les bras elle est brandie fièrement pour montrer qu'elle est féministe free the nipples as well et je respecte grave ce mouvement sauf que moi ça me dégoûte les poils et si tu es une femme qui refuse de s'épiler pour toute raison parce que tu apprécies tes poils ou parce que voilà t'as pas envie de te sentir oppressé par la société c'est tout à fait ton droit et c'est tout à fait respectable et on devrait ne pas juger les gens qui gardent leurs poils parce que c'est pas sale au fond un poil faites ce que vous voulez et personne ne doit vous dire otherwise ok donc gardez vos poils et faites des tresses avec c'est encore plus joli pourquoi pas les styliser après tout enfin bref moi les poils perso ça me dégoûte je trouve que c'est une horreur une abomination que je me suis évertuée à éradiquer my whole fucking life avec la pince à épiler avec la cire avec le rasoir avec la crème dépilatoire avec les crèmes décolorantes bref avec tout ce qui existe et pourtant je suis blonde de nature donc mes poils sont bleu foncé soit châtain très très clair je me rendu je crois que je me suis claqué une veine je me suis claqué une veine de doigts comment j'ai fait ça la méchanceté j'ai pas été méchante aille t'en décembre d'art pour en revenir aux poils puisque c'est un sujet hyper passionnant ça a commencé à clairement me complexer à partir du moment où j'ai eu mon chéri j'habitue de sam tu pique tout le monde le sait quoi je pique moi non même après m'être rasé il restait des petits poils existants que je m'évertue et enlevé à la pince à épiler mais ils étaient là des bêtises voir faire ils arrivaient avec leurs poteaux je les suspecte même d'avoir organisé une fête sur mon aisselle je crois que le fait de parler de mes poils c'est un stade que j'aurais jamais pensé passer avec vous sensément c'est hyper intime après m'être longtemps renseigné je me suis dit bon let's go on va y aller on va s'épiler au laser et ça va être super je suis allée au centre de laser my laser center je vous mets leur lien instagram dans la description voilà c'est vraiment des filles hyper calées ce sont des infirmières qui te font l'épilation donc je stressais un petit peu parce qu'encore une fois il ya beaucoup de gens qui disent que ça fait souffrir le martyr l'épilateur ne m'a jamais vraiment fait mal même si ça pique grave et je sais que pour certaines personnes c'est hyper hyper douloureux mais moi étant habitué à faire souffrir mes jambes depuis longtemps j'ai pas senti de douleur avec le laser mais je peux pas vous dire que c'est complètement indolore parce qu'il ya beaucoup de personnes voilà qui ont plus de difficultés avec la douleur et ça fait plus de mal à certaines qu'à d'autres moi perso pour la douleur au niveau des gens puisque j'ai fait les jambes et les aisselles j'ai pas pu faire le maillot du coup puisque j'étais en période de règles donc voilà quoi c'était pas terrible terrible elle a cramé tous mes poils voilà j'ai eu l'occasion de toucher les membres de chacune des infirmières et de la personne qui m'a reçu là bas et ben elles sont toutes douces tirer des jambes de poupées tellement elles sont lisses et tellement il n'y a aucun petit point littéralement j'ai fait ma première séance et ça a brûlé mes poils et là il me semble que je dois attendre dix jours avant que mes poils tombent c'est dégueulasse comme comme terme j'attends que mes poils font ouais mais je dois attendre que mes poils tombent c'est la vérité et une fois que mes poils seront tombés je pourrai commencer à me raser et à faire ma prochaine séance dans six semaines je vais avoir besoin d'environ sept à huit séances on va dire pour les éradiquer complètement et espacer les séances d'environ six semaines chacune c'est un travail de fond très clairement et ça demande un budget on va pas se le cacher voilà je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont très intéressés par le process mais que ça a un coût et je comprends aussi que pas tout le monde ne puisse se l'offrir c'est tout à fait compréhensible après je connais aussi des personnes qui n'ont pas énormément de moyens et qui ont quand même fait des économies pour pouvoir s'offrir cette procédure les meufs elles sont archi contentes je suis super contente d'avoir commencé ce traitement au laser et j'espère arriver au même niveau que toutes les filles que j'ai vues avec les jambes super douces de bébé i want dad ah oui petite parenthèse si je voulais pas dit pour toutes les personnes qui souhaitent faire cette prestation et qui par chance sont autour de l'île-de-france sachez que le centre dans lequel je suis allée vous offre moins 20% sur vos séances et sur votre forfait si vous venez de ma part vous avez également la première séance des estelles qui est gratuite je suis très contente de vous avoir retrouvé pour une petite vidéo vous m'avez grave manqué j'avais trop envie de tester des halls de plein de trucs de plein de marques je suis partie chez zara je voulais vous faire un hall mais il n'y avait rien du tout c'était trop nul genre il n'y avait rien j'ai dit mais c'est quoi cette histoire vous avez fermé vos locaux pendant deux mois pour pull up avec une collection qui est juste hideuse mais il fallait rester fermé dans ce cas là c'est trop moche donc je vous ai pas fait le hall ensuite je me suis dit bah c'est pas grave je vais aller chez sephora je vais leur faire un petit truc sympa j'arrive à la caisse je me rends compte que j'avais oublié ma carte d'ailleurs faut que j'active apple pay j'ai oublié ça mes petites babes mes petits babes masculin féminin qui vous soyez je vous m'avez manqué de ouf vous prenez soin de vous vous faites attention si tu poses ta contraception tu fais attention tu te renseigne bien à ce qui correspond à ce que tu veux si tu songes à l'épilation en laser que tu as le budget ou que tu économises pour le faire sache que c'est un truc qu'on pourra jamais regretter parce que les poils on les déteste en tout cas pour toutes celles qui sont dans ma team de abat les poils le laser c'est la vie à et si tu n'es pas abonné à mes réseaux sociaux tu connais la chanson tu peux t'abonner à ma chaîne à tous mes réseaux sociaux que tu as vu défiler ici je crois tout au long de la vidéo je vous fais des gros gros bisous prenez soin de vous amusez vous bien faites attention à vous et je vous aime fort moi